Bonjour monsieur le député, vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Là on a suivi la difficile séance qui est en cours actuellement, vous étiez dans l'hémicycle ? Oui j'étais dans l'hémicycle notamment au moment où il y a eu un clash avec un député qui s'appelle Meier-Ravib J'aimerais juste vous poser une question très rapidement sur cette séance là parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui vient de commenter pour la première fois qui dit bonjour désolé mais il faut dire les choses que nous regardons actuellement et pour moi une honte je ne vote pas depuis plus de 20 ans car je trouve la classe politique désastreuse et j'ai honte quand je regarde, honte d'être représenté par des gens pareils le comportement est tonteux, c'est inadmissible qu'est-ce que vous répondez aux français qui trouvent justement ces séances inadmissibles voire indignes ? Je leur réponds deux choses, la première chose je leur réponds que la plupart du temps on leur montre à la télévision des séances qui font le buzz parce qu'il n'y a que celles-là qui en réalité font de l'audimat et qu'on ne leur montre pas des heures et des heures où on travaille dans un esprit républicain intelligent et en bonne cordialité et donc il faut avoir à l'esprit que ce qu'on montre notamment sur les grands médias nationaux ça n'est pas la réalité de ce que moi je vis, en tout cas quand je regarde la télévision je me dis que ce que je vois ça n'est pas ce que je vis, ça c'est la première des choses et ensuite ce que je leur dis c'est qu'en réalité c'est la représentation nationale qui s'exprime et donc nous sommes aussi à l'image de la société, c'est-à-dire dans des débats qui sont passionnés et dans des débats qui parfois dérapent mais parce que les parlementaires, les députés sont les représentants du peuple et si vous mettez d'autres représentants du peuple dans une boîte qui est l'hémicycle pour discuter de sujets aussi sensibles que ceux dont il est question cet après-midi, vous aurez probablement le même comportement donc ça arrive mais il faut admettre que nous sommes à l'image aussi de ce qu'est la société même si je regrette parfois que ça va trop loin, cet après-midi le député Meyar Habib de mon point de vue a tenu des propos racistes qui tombent sous le coup de la loi et ça évidemment c'est pas admissible quand on est républicain Alors rappelons pour les personnes qui nous rejoignent, vous êtes Hervé Solignac vous êtes député de la première circonscription de l'Ardèche et vous êtes socialiste et si on vous reçoit aujourd'hui, vous avez accepté d'ailleurs très gentiment de venir aujourd'hui pour parler de la proposition de loi dont vous êtes le rapporteur portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 est-ce qu'avant de venir sur cette proposition de loi dont vous êtes le rapporteur rappelons qu'elle avait été déposée au Sénat en août 2022 est-ce que vous pouvez nous expliquer c'était quoi la situation justement pour les homosexuels entre 1945 et 1982 ? Alors je me permets de corriger la date c'est une proposition de loi qui vise à reconnaître et à réparer les préjudices subis par les homosexuels entre 1942 et 1982. Le Sénat lui-même a essayé de ne pas tenir compte de la période 42-45 nous l'avons réintroduite cette période en commission à l'Assemblée parce que la réalité c'est que dans le code pénal c'est pendant le régime de Vichy que la discrimination a été inscrite à travers deux articles notamment donc désormais c'est 42-82. En quoi consiste cette proposition de loi ? Le titre est suffisamment évocateur il s'agit de reconnaître les préjudices que les personnes homosexuelles ont pu connaître en raison du code pénal français pendant 40 ans qui a été discriminatoire c'est une réalité, 10 000 personnes ont été condamnées en France entre 1942 et 1982 93% d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison ce qui n'est pas rien et donc on parle là de traumatisme, on parle là de vie privée, vie prisée on parle là de stigmatisation, de personnes qui ont perdu leurs emplois qui ont été livrées à la vindicte publique et il ne s'agit pas d'une loi de repentance il s'agit simplement de regarder en face l'histoire il s'agit de regarder ce que ce pays a pu voter pour dire ce qu'il fut et dire surtout ce qu'on ne veut pas revenir et peut-être aussi, je crois que c'est le sens de cette loi adresser un message au monde parce qu'il y a 69 nations dans le monde qui condamnent encore l'homosexualité 10 pays pour lesquels elle est passible de la peine de mort donc ce sont des lois mémorielles qui ont vocation aussi à prévoir une réparation c'est-à-dire une indemnisation pour ceux qui pourraient le demander qui sont malheureusement très peu nombreux parce que beaucoup ne sont plus de ce monde et une loi mémorielle, c'est symbolique, ça dit des choses à la fois à la France, d'où nous venons à la fois aussi à l'extérieur Et effectivement, beaucoup de personnes ne sont plus de ce monde en raison des années Sida il y avait France Télévisions qui avait fait un documentaire sur le sujet qui s'appelait Les Derniers Condamnés justement, où dans le documentaire on expliquait que beaucoup étaient disparus en raison des années Sida qui a été une vraie catastrophe dans les années 80-70-80-90 il y avait une question justement par rapport à ça qui vous demande est-ce que cette PPL porte elle aussi porte aussi sur les personnes accusées et condamnées et désormais décédées est-ce qu'il y aura du coup une reconnaissance pour les personnes décédées ? Non, la proposition de loi va créer une commission nationale indépendante qui va instruire les dossiers ces dossiers en réalité seront instruits sur la base de ceux qui en feront la demande parce qu'on peut supposer que certaines personnes qui ont été condamnées pour des délits de type exhibition par exemple ou attentat à la pudeur mais qui ont été discriminées parce que le code pénal prévoyait une peine deux fois supérieure pour un homosexuel versus un hétérosexuel on peut penser que ces personnes-là n'ont pas forcément envie et c'est leur droit de sortir du bois si vous me permettez l'expression et de demander réparation donc tout ça se fera sur la base des demandes qui seront adressées à la commission nationale indépendante et ce serait extrêmement complexe que d'enquêter sur celles et ceux qui ont été condamnés et qui ne sont plus de ce monde parce qu'en réalité il faut vérifier dans quelle mesure celui qui a été condamné a réellement été discriminé pour son homosexualité il n'a pas été condamné pour un autre fait bien qu'étant homosexuel donc il y a un travail minutieux à faire et qui ne peut se faire que sur la base des témoignages qui seront recueillis et pas sur la base des archives judiciaires ou policières effectivement c'était en 1982 que cette loi et alors l'article c'était l'article 331 du code pénal en conséquence là je lis c'est sur le site de l'Egypte France c'était en conséquence les actes impudiques ou contre nature commis avec un mineur du même sexe entre parenthèses homosexualité ne seront plus punis de peine correctionnelle quand vous voyez que même dans le journal officiel on parle d'actes impudiques ou contre nature commis avec un mineur du même sexe il y a eu du progrès fait quand même depuis 1982 sur ce sujet oui alors les actes impudiques ou contre nature c'est le terme qui était en vigueur en 1942 donc quand on abroge une disposition et qu'on dépénalise on dépénalise selon les termes qui étaient utilisés à l'époque je rappelle que la particularité de la France qui était le seul pays au monde à l'époque c'est d'avoir supprimé du code pénal en 1791 le crime de sodomie et le crime de sodomie ça n'est pas ce qu'on croit c'est toute pratique sexuelle qui est non procréative je vous laisse imaginer les pratiques sexuelles qui ne sont pas procréatives il y en a quand même plusieurs et donc vous pouviez être facilement condamné pour masturbation par exemple puisque ça n'est pas procréatif donc on voit bien que le vocabulaire d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui oui on revient de loin mais en même temps je rappelle en fait et c'est aussi l'objet de cette proposition de loi c'est que les atteintes à la liberté sexuelle les délits homophobes, transphobes et autres sont en augmentation et en croissance dans ce pays par conséquent quand on vote aussi une proposition de loi comme celle-là c'est une façon de rappeler à quel point bien entendu ces délits sont des atteintes à la dignité humaine absolument insupportables et c'est une façon de reconfirmer et j'espère qu'il y aura consensus autour de tout ça reconfirmer que l'homophobie est un mal qui ronge ce pays qui continue à croître qu'on n'arrive pas à endiguer correctement et nous allons le dire à travers cette proposition de loi et quand vous entendez là dans la séance juste avant votre collègue Julien Audoul qui dit que l'orientation sexuelle c'est un choix c'est choquant pour vous d'entendre ce genre de propos en 2024 encore ou pas ? l'orientation sexuelle c'est une liberté c'est une liberté et par ailleurs j'ai du mal à comprendre que le législateur se mêle de ces questions-là on est là dans le champ de la vie privée et dans ce qu'elle a de plus intime la sexualité c'est ce qu'il y a de plus intime dans le champ de la vie privée et pénaliser une quelconque orientation sexuelle ou un genre ça n'a aucun sens l'homosexualité n'a pas à figurer nulle part dans le code pénal donc oui parfois je suis choqué par les propos de certains députés qui seraient tentés de légiférer sur des fondements qui relèvent de la morale chacun peut avoir celle qu'il entend elles ne sont pas toutes respectables de mon point de vue et moi je fais partie de ceux qui disent que la morale doit rester à la porte du code pénal et là du coup la PPL qui est en cours va bientôt arriver à son terme vous êtes sûr que votre PPL sera discutée ce soir ? oui je suis certain qu'elle sera discutée à 22h parce que c'est à cette heure-là qu'elle est programmée même si j'aurais préféré qu'elle soit programmée à une heure plus raisonnable j'interviendrai en tant que rapporteur après le ministre sur le coup des 22h15, 22h20 ensuite on a une vingtaine d'amendements à examiner donc ce n'est pas énorme non plus et on devrait boucler cette première lecture j'insiste là-dessus le texte a été examiné, vous l'avez rappelé tout à l'heure vous-même en première lecture au Sénat puisqu'il a été présenté par le sénateur Hussein Bourgi il est examiné ici en première lecture et il repartira ensuite au Sénat dans le cadre de la navette j'espère évidemment qu'il ira à son terme parce que je pense que c'est symboliquement très fort pour la nation est-ce que vous pensez que le point de blocage le plus important ça va être comme vous l'avez évoqué tout à l'heure cette différence entre 1942 sous Vichy et 1945 l'état français oui c'est un débat certains considérant que la République n'a pas à reconnaître ce que Vichy a pu faire et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité modifier l'article 1er l'article 1er dit la chose suivante la nation reconnaît les préjudices subis par les homosexuels en application du code pénal donc c'est une façon de ne pas mouiller effectivement la République qui n'est pas responsable du régime de Vichy mais c'est quand même une façon de dire que la nation reconnaît les préjudices que l'état et c'était celui de Vichy a pu causer aux homosexuels donc il y aura sûrement encore débat un peu là-dessus mais ce débat est en train de s'estomper et beaucoup comprennent qu'il ne s'agit pas d'endosser la responsabilité de ce qui a été fait en 1942 ensuite il y aura sûrement un petit débat sur ceux qui considèrent que la réparation est inutile moi j'ai un principe très simple si je casse votre voiture que vous ne me trouvez pas et puis qu'au bout d'un moment je viens vous voir en disant je reconnais avoir cassé votre voiture j'imagine que vous ne vous contenterez pas de me dire c'est bien puisque vous avez reconnu vous pouvez rentrer chez vous vous allez me dire maintenant que vous avez reconnu il faut réparer et donc pour moi la reconnaissance entraîne de fait la réparation c'est la doctrine natale tu casses tu payes certes c'est la doctrine natale elle lui appartient je ne suis pas sûr que ce soit la doctrine natale mais cela dit vous venez de me donner un bon argument si tout à l'heure j'ai des contestations dans le camp de la majorité je rappellerai qu'effectivement on s'est inspiré par la doctrine natale si vous le citez si vous le citez j'aurais ma petite fierté je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que justement vous nous avez dit vous m'aviez dit tout à l'heure au téléphone qu'à 20h vous avez une réunion avec des associations est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est cette petite réunion que vous allez faire à 20h ? vous savez quand vous travaillez sur une proposition de loi vous faites des auditions c'est normal vous entendez des personnes qui sont experts du sujet j'ai entendu des historiens, des chercheurs des associations de lutte pour les droits LGBT et donc ce soir à 20h nous réunissons ces personnes qui sont plus particulièrement concernées par le sujet par le texte pour un petit moment convivial juste avant l'examen de la loi moi je suis très attaché à ce que la loi ne se fasse pas en chambre entre nous dans un bureau sombre avec 4 députés et qu'on puisse consulter celles et ceux qui parfois travaillent depuis très longtemps sur ces questions là donc je le dis avec beaucoup de modestie je suis rentré dans ce sujet avec des idées qui ensuite ont évolué précisément parce qu'il y a ce genre de consultation et des homosexuels condamnés seront-ils présents dans les tribunes ou pas pour suivre les débats ? je sais que l'un d'entre eux sera là après peut-être que d'autres le seront aussi sans que je ne le sache mais l'un d'entre eux sera là oui absolument et est-ce que vous attendez à une unanimité quand même des voix ou que vous attendez à des votes contre quand même ? écoutez j'ai le secret espoir de l'unanimité mais j'espère que ça ne me portera pas malheur de le révéler devant vous le groupe Rassemblement National avait déposé des amendements de suppression des articles 3 et 4 qu'il a retirés je me dis que s'il a retiré ces amendements c'est peut-être parce que son intention est de voter ce texte il fera ce qu'il veut le groupe Rassemblement National ça ne m'intéresse pas beaucoup mais symboliquement je pense que la nation sortirait grandi d'avoir un vote unanime là-dessus donc j'espère que ce sera le cas très bien merci beaucoup M. Solignac d'avoir répondu à nos questions on suivra les débats bien entendu en live tout à l'heure et probablement l'adoption de votre texte merci beaucoup bonne soirée à bientôt